Le Publisac, est-ce que vous le consultez? Oui. Quand vous recevez ça à la maison, vous faites quoi avec? Bien, on le regarde. Le Publisac est un incontournable pour bien des consommateurs. Bien, ça représente que je regarde les spéciaux. Qu'est-ce que vous venez acheter aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, il y a du thé caché. Comme tout coûte cher, si on peut avoir un spécial, on y va. Mais changement de cap, le sac bondé circulaire tel qu'on le connaît disparaîtra progressivement dès février pour faire place à un format différent, le radar, plus compact, déjà implanté à Montréal. On a un nouveau produit, nouveau format qui nous permet de réaliser un gain environnemental majeur. Donc on réduit le papier de 60 %, évidemment, tout en permettant aux détaillants de rejoindre leur public cible à travers la province. Bref, les rabais restent. Mais les meilleurs spéciaux sont au rendez-vous. Transcontinental met donc fin à son entente avec Publisac et confie à Postes Canada la distribution de radars dans plus de 3 millions de foyers québécois. L'entreprise contourne ainsi les règlements municipaux de certaines villes qui interdisent désormais la distribution automatique de sacs publicitaires. En plus des nombreux circulaires, ce que les citoyens sont aussi habitués de recevoir dans leur Publisac, c'est ceci, leur journal hebdo, leur nouvelle locale. C'est donc dire que les médias devront se trouver d'autres distributeurs dans les prochains mois. C'est un autre coup dur pour les médias. C'est sûr, ça va changer quoi sur notre structure de fonctionnement, nos prix éventuellement, des choses comme ça. Peut-être notre survie, je veux dire, on va essayer de se débattre quand même, mais c'est sûr que ce ne sera pas facile. Le premier ministre Legault est aussi préoccupé. Il y a beaucoup de Québécois qui aimaient ça recevoir leur petit journal dans un Publisac. Pour moi, c'est important, puis les Québécois, ils tiennent. Donc, on les a aidés, puis on va regarder ce qu'on peut faire pour mieux les aider encore. André Martin, TVA Nouvelles, Québec.